Nous avons appris que des éléments de la force de défense nationale du Burundi se sont introduits sur le territoire congolais. Ceci nous rappelle ce qui est arrivé en 2012, lorsque des centaines, voire des milliers de miliciens, en collaboration avec certains éléments de l'armée burundaise ou d'autres corps de défense et de sécurité, se sont entraînés sur le territoire de la République démocratique du Congo. Chaque fois qu'il y a introduction d'éléments armés sur un territoire voisin, ceci constitue une agression, laquelle peut provoquer des violations massives des droits des citoyens, surtout des citoyens congolais pour aucun espèce. Et à retour, nous craignons que ces éléments qui s'introduisent aujourd'hui en République démocratique du Congo ne reviennent poursuivre encore une fois des citoyens burundais qui sont censés corroborer avec ces groupes qu'ils poursuivent. Nous entendons souvent le gouvernement du Burundi réfuter l'existence des groupes armés qui combattent le gouvernement du Burundi, mais d'un autre côté, ce même gouvernement, des fois, avouent qu'il y a des groupes armés qui s'entraînent ou qui attaquent depuis la République démocratique du Congo. Et en tout état de cause, nous pensons qu'un conflit armé interne ou international ne peut se terminer, ne peut être résolu qu'à l'issue d'un accord entre les deux parties qui se conviennent de l'arrêt des affrontements et qui décident de la façon dont ils peuvent trouver une solution durable et pacifique au bénéfice des citoyens burundais.